Bien fraîche, cette fois on vient avec Hermine Duris, le 2, qui s'est cogné comme un malheureusement et qui prend le galop, le numéro 2, alors que le 9 a sur son départ, Hermine Duris qui perd beaucoup de terrain en tous les cas, et attention, c'est parti, c'est parti avec Ferrière-Toulet, le 6, qui prend l'avantage, à son intérieur, il y a le 5, c'est Fanil, et dans la corde, on garde bien sa place pour l'instant avec Esprit-de-Yé, c'est Lasse. La favorite qui est reprise, qui est placée dans le sillage de Fanil en tête, c'est Lasse-Esprit-de-Yé qui a tenu la corde dans son sillage numéro 3 avec la Désil, accompagnée par Fanil, la favorite Ferrière-de-Toulet vient en 4ème position, une petite cassure ensuite pour retrouver numéro 4, Flashwind, accompagnée par Épinard, Fleur de Rougemont qui vient ensuite, et on a perdu du terrain bien sûr au départ avec Hermine Duris, mais qui n'a pas été disqualifiée puisque sa faute était bien sûr avant le départ. Esprit-de-Yé, Lasse en tête à son extérieur, Fanil, le 3 dans la corde, le 3ème, c'est Éclat-des-Yé, et puis on a Ferrière-du-Toulet, la favorite qui est 4ème, et Fort-Andor de Épinard, le 8. Encore un changement leader avec Fanil qui prend le commandement de cette épreuve, Esprit-de-Yé en son sillage à présent, Éclat-des-Yé côté corde, Épinard qui ramène le wagon de la deuxième épaisseur, suivi par le grand First de Rougemont, et on ferme toujours la marche de ce petit peloton avec le numéro 2, Hermine Duris. Allez, on ne va pas très très vite finalement avec Fanil, le numéro 5 devant là, c'est Esprit-de-Yé qui va retenter peut-être de passer devant ce numéro 5, ensuite on a le 3 avec l'Adésil, pas d'effort spectaculaire avec le 6 qui est toujours 4ème, c'est Ferrière-du-Toulet avec Andorre maintenant peut-être le 9 qui vient de l'arrière, Furtif-Méritier et qui semble vouloir se rapprocher. L'allure irrégulière mais sans plus en tête de course en attaque avec Guy Deloreille, c'est Esprit-de-Yé qui revient à la charge, on tente de quitter la garde avec le numéro 9, Furtif-Méritier qui est suivi par le numéro 2, Hermine Duris. Fanil qui est toujours en tête et relayé dans quelques instants par l'as Esprit-de-Yé. Un très bon parcours pour l'instant pour Épinard qui est là et est revenu, Hermine-de-Yé effectivement alors qu'Esprit-de-Yé entame le dernier tournoi en tête devant Furtif-Méritier, ensuite Hermine-de-Yé le 2 en 3ème épaisseur. Dans la corde Fanil semble en difficulté, Épinard est à l'affût devant encore le 7, Furtif-Méritier qui est 3ème derrière, le 5 Fanil continue à avoir des difficultés, Épinard reste à l'affût toujours devant le 7 et puis le 3 éclat des îles, l'air de rien et bien a bien sa place de 5ème, 6ème. La course est réellement lancée dans les derniers 800 mètres, celle qui a loupé son départ est en tête, c'est Hermine Duris accroché par l'as Esprit-de-Yé, Furtif-Méritier. Ensuite on s'annonce avec First de Rougemont à l'extérieur en tontant de contourner le numéro 8 Épinard. Hermine Duris, quoi qu'il en soit, a fait un truc déjà, le 2 toujours en tête, alors que c'est vrai, First de Rougemont vient tout à fait à l'extérieur, esselé mais bien vite. Ensuite toujours Esprit-de-Yé, hélas, et derrière eux on situe le 9, Furtif-Méritier qui profonde un peu et nouvelle faute d'Hermine Duris. Une nouvelle faute d'Hermine Duris qui se retire et qui laisse en tête Esprit-de-Yé, attaqué par First de Rougemont, Furtif-Méritier, 23ème position. Épinard a du mal à accrocher pour le moment et débouché, on tente quelque chose dans le dernier virage avec Flash-Wind, Esprit-de-Yé qui repart en tête de course. Esprit-de-Yé, attention, c'est bien sûr First de Rougemont maintenant qui va l'attaquer, ensuite il y a Furtif-Méritier, il y a Épinard qui déçoit quand même là, et puis à l'extérieur il y a Flash-Wind et Esprit-de-Yé, Guy Dolores qui va peut-être le faire devant le 7, First de Rougemont attaqué par le 9, Furtif-Méritier, le 6 à l'accord déçoit quelque peu, c'est gagné pour l'as Esprit-de-Yé. L'as devant Photographie 9-7, suivi du 6 qui est 4ème. C'est bien ça David, votre outsider qui s'impose dans cette première épreuve, c'est Esprit-de-Yé, il le fait d'une belle manière, il s'impose franchement et sûrement.